Croître par la parole Le lait spirituel est pur Afin que par lui vous croissiez pour le salut Le pasteur Christ nous dit ceci En Christ nous avons déjà tout De Pierre chapitre 1 le verset 3 dit Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu Au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur Et que nous devenons plus conscients de son royaume dont nous faisons partie Nous apprenons à appliquer davantage tout ce qu'il nous a accordé C'est un peu comme élever des enfants Bien qu'ils soient héritiers de tout ce que leurs parents possèdent Ils ne peuvent pas profiter de certaines de ces choses Avant d'avoir atteint un certain âge ou un certain niveau de maturité C'est ainsi dans l'évangile La Bible dit dans Galates chapitre 4 le verset 1 Or aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout Un héritier est une personne qui a légalement droit à un héritage A un rang ou à un titre Il peut être l'héritier d'un trône ou l'héritier d'une fortune Mais tant qu'il est enfant Il ne diffère pas d'un serviteur Pourquoi est-ce important ? Le mot enfant est traduit du mot grec népios Et se réfère à quelqu'un qui est un enfant mentalement Et qui n'est pas encore capable de communiquer ou de parler intelligemment Ainsi, un chrétien qui est encore un enfant, un népios Bien que toutes les bénédictions et les richesses en Christ lui appartiennent Il ne peut pas en profiter Parce qu'il est incapable de parler correctement Les bénédictions sont activées par vos paroles Vos confessions Qui doivent être basées sur la parole de Dieu Et non sur des perceptions sensorielles Mais le népios parle selon ses sens D'après ses paroles, on peut dire qu'il n'est pas formé C'est pourquoi la Bible dit Qu'il est placé sous des tuteurs et des gouverneurs Pour être formé jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité Galates chapitre 4, le verset 2 C'est l'une des raisons pour lesquelles chacun d'entre nous Doit grandir par la parole Et l'un des moyens pour y parvenir Est d'être membre actif d'une église locale Où la parole de Dieu est enseignée Et où vous êtes formé à la parole Pour vous aider à grandir et à parler correctement Oh, hallelujah Chers amis, faites cette prière avec moi Dites ceci avec moi Cher Père Céleste Je te remercie pour tout ce que tu as mis A ma disposition en Christ Et merci pour m'avoir donné ta parole Pour vivre par elle Alors que je me soumets à la tutelle de ta parole Plus de grâce m'est donnée Et je fais l'expérience du progrès surnaturel Au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Pour une étude approfondie Je vous invite à lire Galates chapitre 4 Les versets 1 et 2 De Pierre chapitre 3 le verset 18 Et Hébreu chapitre 5 du verset 12 au verset 14 Que le Seigneur vous bénisse Amen Chers amis, auditeurs Nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus Comme le Seigneur est le maître de votre vie Faites cette prière avec moi Dites ceci après moi, s'il vous plaît Ô Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche Que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie À partir d'aujourd'hui Par Lui et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis né de nouveau Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme Je suis désormais un enfant de Dieu Alléluia Félicitations Vous êtes désormais un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien Et pour avoir une copie physique Et une copie électronique de la Rhapsodie des Réalités Appelez-nous sur le plus 228 91, 74, 69, 79 Plus 228, 91, 74, 69, 79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen Abonnez-vous 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 abonnez-vous